Bonsoir, bienvenue. Très bien, merci. Vous n'êtes pas encore un habitué, mais c'est déjà votre deuxième fois chez nous, M. Jean-Vincent Placé. Quand vous étiez venu la première fois, tout le monde ne vous connaissait pas encore totalement. Et à l'époque, il y avait Zemmour et Nolo. C'est vrai, c'est vrai. Ah, vous auriez préféré ? Non, non, non. Vous vous rendez compte, dans quelques années, on dira, à l'époque, qu'il y avait Polonie. Dans 5 ans, évidemment, quand je les aurais virés, parce qu'elles ne feront pas plus. Dans très longtemps, j'espère. Dans très, 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 très longtemps, j'espère. Il ne sera plus là, lui. Comment ça ? Mais pourquoi vous l'avez échangé ? Je dis, mais parce que c'est moi qui décide, tout simplement. Mais pourquoi vous êtes encore là ? Je dis, parce que je suis le chef. C'est un peu comme en Birmanie, finalement, vous voyez, ici. Jean-Vincent a placé. C'est vrai que votre premier passage ici vous a fait gagner en popularité. J'ai lu, alors, j'ignorais même dans le point que vous disiez parfois dans les couloirs du Conseil régional. Vous m'avez vu, chez Rukier, 4 millions de téléspectateurs. J'espère que, grâce à vous, on va faire encore un peu plus. Non, mais je reconnais, d'ailleurs, que c'est très populaire, parce que j'avais dit à l'époque que je n'avais jamais vu l'émission. Je n'avais pas été très bien vu, mais c'était vrai. Depuis, je la regarde davantage, forcément. Et effectivement, le lendemain, j'étais à une bouche de métro Belleville et il y avait une jeune femme qui était en train de téléphoner, qui a arrêté de téléphoner pour m'embrasser. Donc je me suis dit, ça y est, les affaires repartent. Ah oui, mais c'est ce qui est écrit exactement dans le point. Le numéro 2 des Verts n'en revient pas. Dix ans qu'il manœuvre à la barre du navire écolo dans l'ombre de Cécile Duflo. Et voilà qu'en une prestation télé des écolos, eh bien, il se met à avoir des gonzesses qui l'abordent dans la rue. J'avais dit des jeunes femmes, mais bon. Ça veut dire que vraiment, ça marche pour vous, alors ? Non, on ne sait pas. On peut en parler peut-être un autre soir. Ça aide, hein ? Ça aide, juste, c'est très rapide. Samedi dernier, j'étais à Strasbourg pour aller signer dans une librairie. Le train arrive en gare. Je vois sur le quai de la gare, 15 caméras et 18 types avec des micros et des perches. Je m'éclaircis la voix pour dire un moment au descendant du train. Je vois à ce moment que c'était François Hollande qui était dans le même wagon et qu'on attendait. Allez vous faire foutre, alors. Alors, bon au vent, au fait. Bon au vent à la politique. Cette semaine, ça a été chaud pour les écolos. Oui, la semaine d'avant aussi, donc. Bon, déjà, bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, vous allez me le dire, mais vous avez retrouvé, va joli. C'est une bonne nouvelle ? Oui. Sûr ? Oui. À quoi de l'excuser, moi ? Vous êtes un chinois ? Non. Il y a Alam Arlex qui, lui, au moins, savait que j'étais coréen. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Alam Arlex. Non, pas du tout. Mais comme vous n'avez pas d'accent, vous êtes pour moi un modèle d'intégration. Vous faites de la politique. On avait raconté. Vous vous êtes fondu dans la masse de manière exceptionnelle. Commissaire à l'arrivée. Bon boulot, l'ami. On avait raconté l'histoire de M. Placé ici. Je ne la connaissais pas, je le découvre. Je l'ai vu dans JDD. M. Placé est arrivé en France à l'âge de 8 ans. Il est né en Corée, mais il est français, adopté par des parents normands. C'est bien ça qu'il nous regarde sûrement ce soir. Mais moi aussi. Ce n'est pas le problème. Je trouve que c'est la classe. Et justement, c'est vrai d'ailleurs que certains chez les Verts, parce que quand vous vous êtes fait, non pas insulté, mais en tout cas montré du doigt par Marlet, je ne sais pas comment... Franchement, je ne l'ai vraiment pas apprécié. Parce qu'il était... Il vous avait appelé le Coréen national. Notre Coréen national, il va avoir chéropume dans l'Essonne. Vous avez gagné, remarquez. Oui, d'accord. Mais bon, en plus, c'est terrible, parce qu'il avait sorti ça après une réunion du comité d'investiture de l'UMP sur les sénatoriales. Donc je ne dis pas que c'était organisé, etc. Mais y compris certains commentateurs avaient dit « Ah, placer, il surjoue, ça va lui permettre de passer à la télé, à la radio. » Très sincèrement, je n'ai rien surjoué du tout. Je peux vous dire que je n'ai pas... Voilà, je suis venu en France il y a maintenant 36 ans. L'intégration, quand on est adopté, quand on a quitté un orphelinat et tout, ce n'est pas facile. Y compris, d'ailleurs, on devient, moi, c'est mon cas, très français-français, très républicain-républicain. J'ai même totalement rompu avec l'histoire précédente. Y compris, j'y suis allé il y a quelques semaines en Corée pour la première fois. Vous étiez à Séoul. Et c'est quelque chose de très difficile. Et donc, quand on a le parcours dont je suis satisfait, mes parents aussi, et qu'au bout de 36 ans en France, on se dit, le type est coréen, parce qu'il a cette tête-là, c'est franchement, c'est scandaleux. Et c'est pour ça que j'ai... Je suis d'accord avec vous, mais les Arabes, ils sont comme ça. C'est vrai. On n'est pas comme eux, ils... Et de toute façon, lui, il ne sera jamais des nôtres, quoi. Et ça, c'est honteux, quoi. Tu vois le débat que j'ai lancé, mine de rien ? Sauf que vous serez ministre si François Hollande est président de la République. On ne sait pas encore, on y viendra à quel poste, parce qu'à un moment donné, j'ai lu que vous disiez, attention, je ne veux pas de secrétariat d'État, ma mère croirait que je suis dans un bureau en train de taper à la machine. Je vois que vous avez des bonnes lectures. Oui, mais je veux être ministre, pas secrétaire d'État. Puis après, cette semaine, on a lu dans l'Express que, finalement, un poste de secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Ça vous irait très bien. Justement, un poste qui a occupé ce monsieur Marlex en question. Franchement, on verra bien l'année prochaine. Déjà, il faut gagner. Et puis je crois qu'on est loin d'être sûr de gagner. On est à 6 mois de cette élection présidentielle. Les élections présidentielles, quand on est loin, on a toujours des sondages qui ne veulent rien dire, vous le savez bien. Il y a très, très peu de candidats, à part d'ailleurs Sarkozy, qui, en haut dans les sondages, au mois de novembre, ont gagné. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité politique, en 1994, Jacques Chirac avait candidaté le 4 novembre. C'est le jour, je crois, de la naissance du général de Gaulle. Dans la Voix du Nord, d'ailleurs, il avait fait une grande candidature dans la Voix du Nord. Et il était à l'époque à 10-12% dans les sondages. Et M. Balladur à 25-30%. Bon, voilà. Et on connaît la suite. Très sincèrement, il faut éviter d'être l'œil rivé sur les sondages. En plus, Balladur n'avait pas les verres pour le plomber, encore plus. Je vous en ferai, madame Promeny. Colus, dans son sketch, misère, misère. Voyez ? Écoutez-le, il dit « quand la gauche passera en 2012 ». Retrouvez l'archive, vous m'en direz des nouvelles. Sauf que c'était avant 81, peut-être qu'il a dit ça et qu'elle était déjà passée en 81. Ah non, non, c'était le sketch de 70 et quelques. Donc, quand il dit « quand la gauche passera en 2012 », elle est passée en 81. Mais enfin, écoutez-vous... Il faut vous contredire, cher Philippe. Vous me contredire. Ce que vous venez de dire est très bête. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah oui, il me dit « il faut dire que Mitterrand n'était pas de gauche ». Et toc, merci Audrey. Et puis, ce n'est pas moi qui suis très bête, c'est Coluche qui l'a dit. Alors, vous êtes très cons. Entre nous, on peut y aller. En tout cas, la remarque de mes camarades, de mes consœurs est juste. C'est vrai que vous ne faites rien pour que François Hollande gagne. Ce qui s'est passé... Non, au contraire. Ce qui s'est passé cette semaine, quand même, c'est pas du Guitry, mais c'est de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Émilie Jolie ? Racontez-nous dans le détail. Ah bon, moi j'ai l'impression que vous avez créé, non pas un monstre au sens... figuré du terme, mais... Il fallait trop trop loin quand même. Non, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'en gros, elle n'était pas vraiment écolo. Au départ, Éva Jolie, puisqu'elle hésitait entre le modem. Et puis, elle n'y connaissait même pas grand-chose. Quand elle était venue ici, je me souviens très très bien, vous lui aviez, pas vous spécialement, mais vous et vos camarades, vous lui aviez bien appris tout ce qu'il fallait dire sur le bio, le nucléaire. C'était pas des trucs qu'elle maîtrisait forcément le mieux. Son truc, c'était les paradis fiscaux. La corruption, voilà. Bon, vous la prenez comme candidate, vous lui mettez bien dans le crâne que, ouh, le nucléaire, c'est pas beau. Maintenant qu'elle a bien appris sa leçon, en fait, elle est plus écolo que vous. C'est-à-dire que... C'est pour ça que vous avez créé Frankenstein. C'est-à-dire que... Non, c'est vrai, c'est une analyse qui se tient quand même. D'un seul coup, Mme Jolie, elle dit... Ah, mais l'écologie, c'est être contre le nucléaire. Et vous, vous dites... Non, 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 mais si on en enlève juste un petit peu, ça ira. Mais non, mais qu'est-ce que je vous dis ? C'est une telle caricature, ce que vous dites. Donc soit je me fâche, et puis je suis pas sûr que ça soit très utile pour la suite de l'émission. Si je souris trop, je vais donner l'image d'être complaisant, donc mes petits camarades vont râler. Est-ce qu'il y a pas un peu de vrai ? Là, il râle. Dans une caricature, il y a souvent du vrai. Non, voilà, très franchement, il faut dire les choses. C'est vrai qu'Eva est tout à la fois une jeune politique, parce que cela fait 3 ans qu'elle est dans le champ politique, et elle a candidaté sur notre liste aux élections européennes, à la demande d'ailleurs de Daniel Cohn-Bendit, qui voulait montrer à quel point la question de la lutte contre la corruption, de la lutte contre les paradis fiscaux, la question de l'éthique dans la régulation économique mondiale est extrêmement importante. Pour le coup, on a été visionnaire, parce qu'à l'époque, ce n'étaient pas des sujets qui étaient sur la place publique, et ils le sont devenus aujourd'hui. À chaque sommet, on parle de ces thèmes-là, et on parle également de la taxation des transactions financières, de la nécessité de la régulation économique, et ça, c'est extrêmement important. Et ça fait le lien avec notre souci à nous, les écologistes, de la question de la protection de la planète, de la protection des ressources naturelles, de la protection de la biodiversité. Et c'est ce lien-là que nous avons voulu porter avec Eva Joly dans cette campagne. Et moi, je le dis, au-delà des quelques épiphénomènes, de quelques petits ratés de communication, voilà, qui intéressent la presse, qui permettent de faire des commentaires... – Vous allez voter pour elle, vous allez voter Eva Joly au premier tour ? – Oui, oui, déjà, j'ai voté pour elle dans l'élection interne entre Nicolas Hulot et Eva Joly. – Oui, c'est ce que je rappelais, face à Cécile Duflo, la jeune dynamique, il y avait la vieille éthique. Donc, pour Eva Joly au premier et au deuxième tour d'élection interne. Et là, je suis très content qu'elle soit candidate. Le 22 avril prochain, j'invite toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par l'élection présidentielle à aller voter, parce que c'est important de participer. Et j'invite évidemment à renforcer cette candidate qui porte les espoirs d'écologie politique et qui sera candidate jusqu'au bout, je préfère vous le dire, pour anticiper notre future question. – Je pose ma question de façon moins caricaturale, je reconnais, j'y suis allé fort, mais quand même, ma question, au fond, c'était quoi ? C'était, est-ce qu'elle n'est pas devenue plus anti-nucléaire que vous ? – Non, et la contradiction que certains ont voulu montrer entre l'accord politique de mandature législative que nous avons contracté avec le Parti Socialiste, avec le Parti Neubry, avec François Hollande, qui dit des choses très fortes, y compris d'ailleurs sur la question vers la sortie du nucléaire. Fermer 24 réacteurs d'ici 2025, ce n'est pas n'importe quoi. Un engagement de faire en sorte qu'on n'ouvre plus aucun autre réacteur nouveau, ce n'est pas n'importe quoi. Le fait qu'on réfléchisse, alors que d'année en année, depuis 30 ans, on accroît la consommation énergétique, qu'on réfléchisse à la réduction de cette consommation pour aller vers un monde plus sobre et moins consumériste, ce sont des questions importantes. – Mais pourtant, ça ne fait pas rêver Eva Jolie. C'est ce qu'elle a dit. – C'est là l'équilibre qu'on doit trouver, parce que ce n'est pas une contradiction ni une opposition, c'est une complémentarité. Et cette complémentarité entre l'accord qui montre aussi que les écologistes ont changé, qui ne sont plus seulement des lanceurs d'alerte, qui sont aussi des gens sérieux, qui sont des propositions, qui sont capables, y compris de gouverner ce pays, parce qu'à un moment où on veut faire de la politique, moi je ne suis pas, et je le dis, j'ai du respect pour eux, je ne suis pas à Greenpeace, je ne suis pas à Attaque. – Mais il y a un problème de logique, en fait, de votre démarche. – Pardonnez-moi. – Donc voilà, c'est le sens de ce que nous faisons. Et pour continuer mon petit résoudement de la colonie, si vous en êtes d'accord, eh bien l'objectif de la candidature des écologistes, c'est tout à la fois de dire ce que nous ferions s'il y avait une présidente écologiste à la tête de l'État français, voilà, donc c'est la sortie du nucléaire, c'est l'arrêt des grandes infrastructures pharaoniques inutiles, type Notre-Dame-des-Landes, mais on pourrait trouver d'autres projets aujourd'hui qui n'ont aucune utilité, qui sont très coûteux, qui ne créent pas un emploi de rocades, d'autoroutes, d'incinérateurs, enfin il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous pourrions intervenir. Voilà, donc si les Françaises et les Français veulent une écologie encore plus radicale, il faut voter Eva Joly, et par ailleurs, comme justement nous nous montrons dans quel camp nous sommes, le camp de la gauche et les écologistes, et que nous voulons dégager le plus vite possible, le plus efficacement possible Nicolas Sarkozy, eh bien nous avons cet accord-là. – Ce que Laurent essayait de vous expliquer, c'est que… – Merci de me traduire, Natacha. – Non, mais c'est parce que visiblement la réponse tarde à venir, mais c'est que finalement, la grande différence entre Eva Joly et vous, c'est qu'Eva Joly n'est pas engagée après le 22 avril, parce qu'elle ne fait pas partie d'Europe Écologie-Les Verts, alors que vous, vous avez des circonscriptions à négocier, puisque c'est le nerf de la guerre, ça amène de l'argent, c'est peut-être ça le problème, c'est d'avoir pris une candidate qui finalement, elle, peut rester totalement dans la pureté, tandis que vous, vous êtes obligé de mettre les mains dans le cambouis ? – Non, non, mais ça a été dit, y compris un peu par elle, entre effectivement la pureté et le cambouis, donc on aurait dit parfois la vertu et le vice. – Qu'est-ce qu'il fait de jamais ? – Il y a Créon et Antigone. – Je booste l'audience. – Il y a Créon et Antigone. – C'est tout le cas avec vous. – Il y a Créon et Antigone depuis très longtemps, donc on connaît la difficulté entre l'idéal et le compromis, et moi je le dis tranquillement ce soir, Eva Joly comme l'ensemble des adhérents d'Europe Écologie Les Verts, des militants du Parti écologiste français, des parlementaires aussi, parce qu'elle est parlementaire de notre formation politique, est engagée par cet accord, cet accord qui a vocation à se mettre en place. – Vous n'avez pas l'impression d'être engagée par cet accord à un moment ? – Oui, oui, c'est ça qui est intéressant aussi, nous sommes attachés nous à la biodiversité, donc vous ne voudrez pas d'avoir une certaine forme de diversité dans la parole. – Et moi pour ma part, je la précise d'ailleurs, très clairement comme vous l'entendez, elle est évidemment engagée comme l'ensemble des militants écologistes de notre formation, qu'après elle est la parole plus libre encore pour porter plus radicalement que cet accord c'est tout à fait naturel, et c'est affaire de complémentarité, mais assez logiquement, parce qu'il y a un moment où il faut être aussi sur la réalité, a priori à l'heure à laquelle je parle, François Hollande a plus de chance que nous d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle, et à partir de ce moment-là, bien sûr, comme elle l'a indiqué d'ailleurs mercredi matin dernier, eh bien nous voterons pour le candidat de gauche et des écologistes, le mieux placé au deuxième tour, parce qu'au premier tour on choisit, donc moi je suis écologiste et je vais voter pour elle, au deuxième tour tout à la fois j'espère que le candidat socialiste, si le deuxième tour sera incarné, cette synthèse du projet socialiste et écologiste, et d'autre part surtout, nous on est très clair, vu ce qui se passe dans ce pays, vu ce que Nicolas Sarkozy fait depuis 5 ans, je ne vais pas le développer aussi bien sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan démocratique, sur le plan de tout ce que vous voulez, nous nous voulons qu'il dégage le plus vite possible. Juste une question, vous saviez où elle était Mme Jolie pendant ces quelques jours où elle avait disparu ? Non. Non ? Ça vous intéressait de savoir quand même où elle était ? Vous l'avez fait rechercher ? Moi je sais où j'étais, donc je m'en portais très bien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Eva Jolie sera candidate des Verts le 22 avril ? Oui. Je crois que jeudi soir dernier, M. Bayrou a dit qu'il était candidat. Vous allez lui poser la question toutes les semaines de savoir s'il va aller jusqu'au bout ? Est-ce que vous vous interrogez sur la candidature de M. Mélenchon ? Il y aurait quelque part l'illégitimité en 2011 qu'il y ait une candidature écologiste avec son présidentiel ? Dans le monde entier, y compris d'ailleurs depuis le drame malheureusement de Fukushima, les écologistes progressent dans les opinions politiques. Et nous avons dans la société une audience de plus en plus forte parce que les gens voient bien qu'on est arrivé à la fin d'un système, la fin d'un système économique et les réponses qui sont apportées par les autres formations sur la croissance, la croissance, la croissance, enfin soyons sérieux parce que de temps en temps nous on nous dit les écologistes ils parlent de décroissance, c'est pas sérieux. Nous on en parle peut-être, mais le gouvernement lui l'a fait la décroissance. Voilà c'est ça la réalité. Donc nous les messages que nous portons, nous vous avons, oui, l'immodécie peut-être de penser qu'ils sont utiles pour la société et que cette synthèse-là de la protection de l'environnement, des questions économiques, de l'emploi qu'on peut créer, parce que nous par exemple sur le nucléaire, on n'est pas, moi je ne suis pas un type en tongs et sandales qui râle et puis qui veut faire fermer les usines. Moi je veux que les employés du nucléaire gardent leur emploi, mais pas dans le nucléaire, dans la conversion écologique de l'économie pour faire des énergies renouvelables, de l'hydraulique, des éoliennes. Et les Allemands eux font 380 000 emplois sur les énergies renouvelables. Non, non, ils en font 380 000 et nous on en fait 10 000. Ils relancent aussi la production de charbon, l'utilisation de gaz, ils font appel aux pays voisins pour se former en énergie nucléaire. Et totalement, et absolument certain et que j'ai la parole révélée, parce que ça c'est aussi la politique française. Vous l'avez compris, nous on est passionnés, on est très très fiers de nos convictions, on pense qu'elles apportent au pays et nous serons candidats par l'intermédiaire d'Eva Jolie le 22 avril. Et M. Berléans, vous, je crois que vous aimez le rugby, parce que je vous ai vu au stade quand j'y étais aussi. Avec Martine Aubry, vous y étiez. Vous savez que c'est un sport collectif, le 15, et bien là nous sommes dans une campagne collective avec Eva Jolie, avec Cécile Duflo derrière, avec l'ensemble des écologies de ce pays, et j'espère que nous ferons le maximum de 22 avril. Il y a un moment où on va pouvoir poser des questions, M. Placé. Moi je préférais parler tout le temps, mais j'ai compris que malheureusement je serais interrompu par vos questions. J'en vais se placer pour des gens passionnés, vous êtes quand même très très pragmatiques. Et il faut avouer que si on se met à la place des Français qui vous regardent, c'est quand même assez effarant. C'est-à-dire que vous nous avez fait pendant des années tout un cinéma sur la politique autrement, vous alliez faire de la politique différemment des autres qui se compromettaient, etc. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à Cécile Duflo, qui avait cette image de naïve, convaincue, etc. et qui demande une circonscription à Paris où la gauche fait 69% pour être sûre d'être élue, mais vraiment dans un fauteuil, un âne serait élu dans cette circonscription. Et elle prend la place... Elle prend la place d'une sortante qui a travaillé pendant des années, qui a une légitimité de terrain. C'est ça la politique autrement ? Enfin tout de même, excusez-moi, c'est quand même un petit peu étonnant. Je veux bien prendre vos leçons d'éthique et de politique autrement. Bon, voilà. Vous voulez un objet pour lui jeter ? J'ai bien un petit objet, bonjour. Parce que là, une autre réponse sera difficile. Non, je ne refais pas le coup du verre. Merci, Jamel. Non, mais les accords politiques, ça existe. Et moi, je suis pour les assumer, tout simplement. Moi, cet accord politique que nous avons passé avec le Parti Socialiste, moi, je ne dis pas qu'il est un minima, je ne dis pas qu'on aurait pu faire mieux, je dis qu'il est bon. Voilà, j'ai l'habitude d'assumer quand on se met d'accord. Il y a un volet électoral. Et ce volet électoral, évidemment, il ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a des circonscriptions qui, effectivement, qui seront réservées aux candidats verts. De la même manière, il y a aussi un volet très simple. C'est aussi pour ça qu'il y a d'évidence, un système de désistement pour le deuxième tour. Vous voyez, ça, c'est un peu ennuyeux, mais il vaut mieux dire les choses. Et au deuxième tour, nous voterons partout en France pour le candidat de gauche le mieux placé pour battre la droite. Il y a de nombreux candidats socialistes qui sont ultra-accumulaires, qui sont là depuis 30 ans, qui sont ultra-productivistes, ultra-nucléaires. Est-ce que vous croyez qu'on a une sympathie pour ces candidats ? Oui ou non ? Eh bien, nous voterons pour eux, parce qu'il faut battre la droite. Vous voyez ? Et à un moment, ces accords-là, ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. Et moi, je ne fais pas semblant. Je prends les avantages, donc je subis aussi les inconvénients. Vous voyez ? Est-ce qu'Eva Jolie est trop neuve, non pas trop vieille, comme vous le disiez, mais trop neuve et trop éthique pour faire de la politique ? Au contraire, c'est justement parce qu'elle a cette fraîcheur, y compris cette capacité à ne pas être formatée peut-être par le langage des appareils politiques, le langage de ceux qui ont fait l'UNEF, ceux qui ont fait... Et ça, c'est plutôt bien ou pas ? Oui, je pense que c'est extrêmement important. Et c'est notamment pour cela que nous avions nous... On est derrière elle, je crois que... Son porte-parole a démissionné, quand même ! Jeudi, elle était en Bourgogne pour parler de plein de sujets, notamment l'agriculture, l'agriculture bio, les vignes. Je crois qu'elle a même dit qu'elle aimait bien boire un coup de temps en temps. Enfin voilà, c'est une candidature sympathique en plus. Et donc nous allons porter... Une candidature sympathique, ça va lui faire plaisir. Mais non, mais c'est bien. Ma candidate, c'est la candidature sympathique. Elle aime bien boire un coup de temps en temps. On ressent le soutien viscéral. Personne n'a jamais reproché à Jacques Chirac d'être sympathique. Je suis très fier de cette candidate. Elle porte bien les couleurs de l'écologie. Elle défend nos idées avec talent. Et ça me fait très plaisir de faire campagne derrière elle. J'ai entendu François Berléand dire qu'on peut tout dire d'elle, sauf qu'elle est sympathique. Alors, tiens, à ça... Non, non, mais monsieur Berléand... Non, mais pardon. Oui, mais ce que je vous propose, c'est... Allez, on va organiser un petit repas sympa avec elle. Et vous la connaîtrez bien. Et vous verrez qu'elle est sympa. Vous avez l'impression que... Qu'elle est très drôle. Qu'elle est très drôle, très cultivée. Très généreuse aussi. Et puis très attachante. Mais malheureusement, malheureusement, c'est à l'opinion qu'elle doit faire passer ce message et pas dans un dénir privé avec Berléand. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a l'idée quand, effectivement, vous l'avez comparée à une vieille éthique ou quand Daniel Kohn-Bendit qui lui tape pas dessus ? Madame Pulvar, je vous l'ai expliqué dix fois. Je vais le refaire une fois encore ce soir. Une onzième fois. Il y avait eu un petit raccourci. Parce qu'on m'avait dit... Mais alors, Madame Jolie, Madame Duflo. J'avais dit l'une est plus jeune, l'autre est plus vieille. Je pense que c'est une réalité. L'autre a une image qui sera peut-être plus dynamique. L'autre aura une image plus éthique. Je n'avais pas compris que le mot éthique était un inconvénient. Et comme vous le savez, parce que vous avez l'habitude de la presse, il y a eu un écho dans un hebdomadaire bien connu où ça a été rétréci comme ça. Je m'en suis expliqué, y compris avec elle. Et voilà. À un moment, c'est ça qui est extraordinaire quand même. Et je le dis aussi pour la profession journalistique. Quand il y a un truc faux qui est écrit une fois, c'est relayer, relayer, relayer. Pour connaître que c'est vrai. Et deux ans plus tard, on débarque. Et vous le savez bien, vous deux... Ils disent toujours la vérité, les politiques. Ils ne disent jamais rien de faux. Ils ne relèvent jamais de fausses informations. Moi, je dis, moi, je ne suis pas parfait. Je dis des bêtises. Je veux sûrement en redire et tout. J'essaie de réduire. Et je souhaite, moi, que dans la profession journalistique, qu'on soit un peu plus concentré sur les faits. Voilà, je vous le dis très gentiment. Mais je prends des leçons de journalisme. Mais oui, mais oui. C'est compliqué qu'on a eu le corps. Ils sont malés suffisamment en preuve. Ils n'ont pas besoin qu'on leur en rajoute. C'est surtout ça. C'est une minute que personne n'est tombé à bras raccourcis sur Eva Jolie quand Daniel Cohn-Bendit qui t'explique qu'elle se trompe de combat, qu'elle fait fausse route. Quand Cécile Duflo parle d'une expression un peu maladroite, malheureuse. On sent bien qu'elle n'est pas très soutenue au sein de sa famille. Parce que c'est le propos, en fait, vous faites référence au propos qu'elle a tenu sur une radio du matin, mercredi, où, effectivement, elle n'a pas vraiment voulu répondre à la question de qu'est-ce que vous faites au deuxième tour si François Hollande y est. Voilà, très sincèrement, je l'ai dit là, elle aurait mieux fait de dire, je vote François Hollande. Ça aurait été plus simple et hop, on passait à autre chose. Elle a laissé en vérificoter, c'était pas bien, voilà. Sauf qu'elle a rectifié rapidement parce que moi, je demande pas... Ah oui, c'est sûr que ce sont des téléphones... Et par ailleurs, et je le dis aussi pour nos amis, aussi bien Dany que Noël, ma mère, que d'autres, il faut trouver un équilibre entre la parole vraie. Parce qu'à un moment, il faut être dans le vrai. Il faut être aussi un peu dans la discipline. Il faut éviter, dans les moments difficiles, de donner le petit coup de couteau. Donc vous voyez tout cet équilibre-là. Elle a tort d'être candidate et de défendre sa candidature et d'y croire ou pas ? Le problème de la candidature présidentielle en France, c'est qu'il y a un petit côté, on attend le sauveur suprême. Il y a le fait bonapartiste en France. On pense qu'on a absolument besoin de quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout et qui va régler tout. Nous, on a vu ce type de candidature en 2007. Mais à ce moment-là, ne présentez pas de candidature à la présidentielle. On voit que le type, il connaît pas forcément tout et qu'il fait n'importe quoi et que ça ne marche pas. Mais ne présentez pas de candidature à la présidentielle à ce moment-là. Non, nous, on veut faire une candidature justement autrement de quelqu'un qui porte des convictions, qui dit d'ailleurs on va travailler en équipe et qui d'ailleurs n'est pas omniscient. Voilà, c'est ça la réalité. Après, si vous voulez me dire que le parti écolo doit être un peu plus sérieux, un peu plus crédible et peut-être même un peu plus discipliné, bon, je suis assez d'accord. Juste un peu plus solidaire, c'est vrai que... En plus, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que ça se tire dans les pattes les uns les autres. C'est-à-dire que quand même, on en arrive. Ah, pas plus que les autres. Attendez, attendez. Ça, c'est pareil. Juste un exemple, monsieur Placé, juste un exemple. C'est l'idée reçue qui est véhiculée. Non, non, non. Un exemple. Regardez l'UMP, ça, bordel absolu. Et vous nous les faites passer pour des armées prussiennes. C'est pas normal. Un exemple, un exemple. Cone Bendit qui dit à Eva Jolie, Mme Jolie, attention, il faut être sympathique avec François Hollande. C'est pas bien ce que vous avez dit de François Hollande. Deux jours avant, c'est lui qui est en train de dire que François Hollande se s'égolénise. Alors, il reproche à Mme Jolie de faire des choses qu'il fait lui-même. On est chez les fous, là, quand même. Est-ce que vous préférez la politique où M. Louvrier et quelques-uns envoient par SMS aux ministres de ce pays et aux grands parlementaires de l'UMP voilà ce qu'il faut raconter dans les 3 minutes suivantes ? M. Louvrier, c'est le patron de la communication. Il y a peut-être un juste milieu. Je ne défends pas le désordre. Je défends la liberté d'expression. Il y a peut-être un juste milieu parce que vous, à côté de ça, on vous imagine en train de cauchemarder la nuit en vous demandant ce que Daniel Cohn-Bendit va bien pouvoir dire le lendemain matin. Je suis d'accord avec vous, il doit y avoir un juste milieu. Est-ce que vous êtes choqués, il faudrait qu'on revienne sur le fameux accord avec le Parti Socialiste. Est-ce que vous avez été choqués, ce que vous avez dénoncé, ou vous pourriez peut-être le faire ce soir, le fait qu'Areva soit intervenu de façon aussi voyante et intrusive dans cette affaire. C'est une histoire incroyable qui a démontré au grand jour, mais attention, il n'y a pas que les socialistes. La droite, elle, elle l'assume très clairement. C'est pour ça d'ailleurs que quand M. Sarkozy arrive, il fait 15 milliards de cadeaux fiscaux pour remercier les gens qui ont payé leur campagne. Mais en fait, vous ne passez pas d'accord avec Nicolas Sarkozy. On a vu tous ces gens-là. Oui, mais je préfère le rappeler parce qu'à un moment, on a l'impression que nos amis socialistes subissent le poids des lobbies plus que les autres. Ils les subissent, c'est vrai, et bien moins que l'UFP. Enfin, disons que les autres, on le sait, c'est affiché, c'est dit. À côté de ça, on voit effectivement, je le dis tranquillement, dans une république aujourd'hui où, entre les grandes écoles où on forme les mêmes, où après, ce sont certains dans les grands corps d'État, particulièrement à Bercy, qu'il y a une telle connexion entre le ministère de Finances, par exemple, le ministère du Commerce et de l'Artisanat, les grandes entreprises, ce sont un peu tous les mêmes gens qui tournent des uns aux autres, que Mme Lauvergeon qui était patronne d'Areva après avoir été secrétaire générale adjointe de l'Élysée sous M. Mitterrand. C'est assez caractéristique. Et on voit là, l'influence de ces fameuses directions des relations institutionnelles, disons-le, truffées de type de l'UMP, du centre, et un peu de socialistes qui appellent les partis politiques pour vendre les réductions de taxes, pour vendre une certaine forme de collusion économique et politique. Et ça, ce sujet-là est extrêmement préoccupant. On l'a vu dans cette histoire sur le MOX, ça nous a particulièrement préoccupés. Vous avez entendu la colère d'Eva Jolie, je la partage totalement. Et c'est vrai que toutes ces pratiques-là doivent s'arrêter. Pourquoi ? Et ça, je le dis, c'est aussi grâce à vous. C'est une bonne chose que là, la presse fasse totalement son travail, que la transparence soit maximale, qu'y compris heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que une certaine presse est également à la botte de ces grands groupes. Et ça, moi, je suis satisfait en tant que citoyen qu'on puisse dénoncer ça. Et justement, c'est pour ça aussi, en tant que candidate à l'élection présidentielle, Eva Jolie fera ce boulot-là. Et j'aimerais bien savoir qui d'autre le ferait sans les accents poujadistes et extrémistes anti-système de Mme Le Pen, bien sûr. Pourquoi les délibérations du Conseil fédéral d'Europe Écologie-Les Verts sur cet accord ont eu lieu à huit clous ? Moi, ça... Non, c'était bon, vous m'en l'envoyez, en fait, je crois que c'est ça. Non, mais vous êtes un peu pouss au crime, j'aimerais bien qu'à un moment, il puisse avoir une photo, parce que... Non, 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 parce que comme je vois qu'il est quand même acculé, il faut qu'il boive, le mec, il va s'échir. D'autant que Djamal, il le dit dans son spectacle, sa maman aurait pu être candidate écolo, c'était la première écologiste de France. Mais sans vouloir vous manquer de respect, c'est ma mère qui a inventé l'écologie. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Moi, je suis très fier, parce que quand même, avoir un assistant qui me passe le verre d'eau, c'est Djamal, ça, je pense qu'on peut le refaire, vous la fautez au nom. Ah, non, non, mais bien sûr. C'était quoi, les actes écologiques de votre maman ? Ben, les actes écologiques... Un bain pour neuf. Développement durable. Un covoiturage douce dans une Renault 12. Tu vois, c'est quand même... Et l'eau fermée, le tri des déchets, la télé éteinte. On est les premiers écolos. Voilà, c'est la pub de Djamal pour l'éco-citoyenneté. Donc ça, c'est quand même... Non, mais bien sûr, mais on est avec vous, d'une manière générale. On espère juste que vous vous mettez d'accord très rapidement avec l'EPS, parce que, de toute manière, l'essentiel... Ah, ben, ça s'est fait, Mme Pulver, me le reproche assez. Non, non, mais c'est vrai, mais l'essentiel, c'est que le pouvoir change, et on compte sur vous tous pour que ça bouge. Oui, quel que soit ce qu'on va faire, ce qu'il faut, c'est que ça change. Sur les délibérations. La réponse à Audrey, alors, madame. Malheureusement, ça ne fait pas un programme. Mais non, c'est un peu embêtant. Malheureusement, ça ne fait pas un programme. On l'assume, c'est ce qu'on appelle un huis clos, n'est-ce pas ? C'est bizarre, c'est que, pour le coup, dans toute structure dirigeante importante, on trouve ça normal que tous les autres puissent discuter un peu, se dire des choses, y compris difficiles. On n'a pas... C'est l'expression populaire, laver son linge en famille. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit son linge. Et on l'a fait comme ça, tranquillement, samedi dernier. Continuez, continuez, monsieur. J'arrive tout de suite. Trouvez. Je suis très inquiet. Allez-y, allez-y, parce que moi, moi, je sais qu'il faudrait peut-être poser la question à la principale intéressée, Eva Jolie et Parménio. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez pensé, Eva ? Non, mais si, quand même, parce qu'on va m'envoler, on va voir sur le mot, sur le mot de collègue qui est en galère. Jamel, Jamel, ce qui est drôle, c'est que vous avez Eva Jolie d'un côté, mais vous avez François Hollande de l'autre. Oh, attends ! C'est incroyable ! Bon, malgré que vous ayez changé de lunettes, on vous a reconnu, Eva. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah non, c'est... C'est trop lourd pour moi. On va perdre ses élections. François Berléans voulait dire quelque chose avant Natacha. François. Et après, c'est Natacha. Alors, du coup, il m'a... Pardon. Non, mais vous dites tout ça qu'on est dans une espèce de... Pas de dictature, mais un truc un peu faux au niveau de la prés... Mais vous faites quoi si Eva Jolie est présidente de la République, mettons ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura des élections, il y aura des élections législatives ? Et nous, nous pensons que le président doit avoir moins de pouvoir dans ce pays. Par exemple, il y a un article de la Constitution, ce sont les pleins pouvoirs. Ça n'existe qu'en France. Et ça remonte du temps où le général de Gaulle avait peur pendant la guerre d'Algérie. Voilà, exactement, l'article 16. Ça a été utilisé une fois en 1962. C'est vrai qu'elle a fait Sciences Po, Pascal Arbillon, elle reconnaît tout ça par cœur. Voilà, je n'ai pas voulu complexifier la conversation, mais bon. C'est vrai que l'article 16, c'est les pleins pouvoirs au président de la République. Enfin, dans quel monde on est ? En 2012 ! On est d'accord que les élections législatives, c'est tous les 5 ans. Donc quoi qu'il arrive... Oui, mais M. Berléon, ce qui se passe, c'est que quand le président de la République est élu, l'élection législative, d'ailleurs à cause de Jospin et de l'inversion du calendrier, a lieu un mois après. Donc qu'est-ce qu'il dit le président de la République ? Et c'est assez logique, somme toute. Il dit, ah, il faut me donner une majorité, parce que sinon c'est idiot de m'avoir fait élire. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens ? Parce qu'ils sont cohérents, voilà, hop, ils votent pour le type de l'UMP. Et on se retrouve, je vous donne l'exemple, aujourd'hui l'UMP a fait un peu moins, à peu près 30% en 2007. Ils ont plus de 60% des sièges à l'Assemblée nationale. Et donc le parti unique a une majorité absolue avec un président qui a tous les pouvoirs. Ce qui a permis quand même un moment que le président Sarkozy dise de M. Fillon, le Premier ministre, ah oui, mais c'est mon collaborateur. Enfin, on est dans quel pays ? Abordons un autre sujet, parce que sur les différences, justement, il y a le nucléaire, mais sur les ressemblances avec le parti socialiste, il y a l'Europe. Vous vous appelez Europe, écologie, les verts. Et donc vous acceptez, comme le parti socialiste, la logique, qui est la logique européenne actuelle, c'est-à-dire cette Europe qui s'est construite exactement contre tout ce que vous prétendez défendre. C'est-à-dire que dans l'Europe actuelle, nous sommes bien d'accord que la décroissance, ça n'existera pas. La relocalisation de l'économie, un nouveau système de production et de consommation, ça n'existera pas. Donc c'est tout de même un petit peu étonnant. Vous espérez avoir quelle prise sur la réalité ? Mais c'est un sujet très intéressant, Mme Poulonier. D'ailleurs, vous reprenez à votre compte les idées de Jean-Pierre Chevènement, qui sont bien connues et du mouvement des citoyens, vous connaissez bien. Il y a énormément de gens qui ont des idées pas trop bêtes et qui essayent justement d'être cohérents, notamment sur la question européenne. Non, mais sur ce sujet, en plus, ce que vous dites est juste, comme souvent d'ailleurs. Et le fait de dire que l'Europe actuelle est ultra-libérale et que la prise en compte des volontés populaires est très très faible, oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc notre volonté, nous, c'est de construire un rêve européen. Voilà. On veut enchanter le rêve européen, pour prendre une formule de M. Hollande. Pour l'instant, c'est un rêve. Eh bien, cette réalité-là, elle ne peut se faire qu'avec les peuples. – Vous ne convaincrez pas l'Allemagne et donc vous vous condamnez à être les supplétifs d'une Europe ultra-capitaliste. – Nous, on ne veut pas convaincre l'Allemagne parce qu'on veut passer directement vers la démocratie et pas vers ce qu'on fait dans les sommets internationaux et européens. Nous, nous voulons convaincre les Européens. Et c'est vrai, vous avez raison, si on fait aujourd'hui la somme des gouvernements européens, on a ce que vous venez de dire, totalement. Mais justement, la perspective que nous nous portons, c'est de penser qu'on a raison. Et de convaincre du changement et pas seulement de l'imposer par des accords à Bruxelles ou à Francfort. – Dernière question d'Audrey Pulvar. – Seulement une ? – Ah oui, seulement une. Si vous voulez rentrer avant 4h du matin, puis dormez la même chose comme ça. – J'en ai 4 ou 5. Vous voulez... – Non, s'il vous plaît, une, parce que ma famille voudrait qu'on parle de mon livre. – Ce sont des personnes autorisées. – Bienvenue, quand on se mette nous ! – Ce sont des personnes autorisées, donc pensez-vous, s'il vous plaît. – Si vous voulez arrêter... Je reviens, pardon, je reviens en choses concrètes et à ce fameux accord qui a fait couler tendance. Vous voulez arrêter 24 réacteurs nucléaires assez rapidement. Quel est le coût du démantèlement ? Oui, donc c'est rapide. 14 ans à l'échelle de la construction de réacteurs nucléaires, c'est rapide. Quel est le coût de cet arrêt du démantèlement et qui va le payer ? – Pas d'ailleurs les 24 réacteurs, mais pour le coût, les 58. Le coût estimé par, d'ailleurs à peu près toutes les parties, si j'ose dire, c'est 410 milliards d'euros. – Qui va payer ? – Alors, justement, je peux vous dire que le plan que nous, nous proposons pour les énergies renouvelables, et si on maintenait uniquement ce qu'il y a là actuellement, ça coûterait presque autant. Voilà, c'est à peu près équivalent. – 600 milliards pour les énergies renouvelables. – Sur 14 ans. – Non, 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 c'est 400, enfin bon, je suis bien con, voilà, c'est 410 milliards et 470, voilà. Et c'est sur les 14 prochaines années. Donc effectivement, le gap des 60 milliards entre arrêtés nucléaires et le plan énergie renouvelable, c'est sérieux d'ailleurs, 60 milliards, donc je vous dis pas que j'ai toutes les solutions. – Et il n'y aurait que 2 réacteurs dans le premier mandat, c'est ça ? – Non, ça c'est Michel Sapin qui a dit ça, c'est son droit de le dire, mais ce n'est pas dans notre accord. – C'est pas d'accord, pas ? – C'est son avis, il le partage, voilà. – Voilà, et sur la question de l'énergie nucléaire, moi vous l'avez rapidement dit tout à l'heure, moi je n'ai pas toutes les réponses. C'est d'ailleurs pour ça que dans la perspective politique de tracer un destin sur ce sujet et sur d'autres, nous nous avons dit on va faire pendant un an un grand débat national qui n'a jamais eu lieu. Ça a été décidé, le nucléaire, vous le savez, à l'époque par M. Mesmer en 1973, il n'y a jamais eu de débat. Les ministres d'Industrie successifs avec justement le lobby de la Kojima de l'époque, d'EDF, toujours ont enterré ce débat-là. Nous on veut intéresser la population pendant un an si nous arrivons aux responsabilités l'année prochaine. – Mais vous fixez les objectifs du débat avant de tenir le débat ? – Non, mais c'est normal, parce que vous savez, moi je ne suis pas un animateur de débat, je suis un responsable politique. Donc je dis, voilà, traçons des perspectives, qu'on peut valider ou pas d'ailleurs. – L'objectif atteint c'est celui-là, mais on ne sait pas encore comment il arrive. – Je ne sais pas sur ce que vous venez de dire, parce que moi non plus, je n'ai pas particulièrement envie au regard des enjeux sur le réchauffement climatique, que le fait de baisser le nombre de réacteurs sans réussir vraiment, mais vous voyez, sans réussir vraiment à faire que le plan énergie renouvelable fasse en sorte que l'électricité soit aussi peu chère, qu'elle soit là de façon constante, je le dis. Donc je n'ai pas envie de me retrouver dans la situation allemande, où je serais obligé de faire de l'industrie, du thermique charbon. – Du charbon à nouveau. – Exactement. – Posez la question aux habitants, aux gens qui habitent autour de Fukushima, si on leur a posé la question il y a un an, est-ce que vous préférez payer votre énergie électrique un petit peu plus cher et pas vous prendre l'explosion de trucs sur ça ? – Non mais si, si on avait écouté, si on avait écouté René Dumont, si on avait écouté, il y avait un choix qui a été fait il y a plusieurs dizaines d'années, comme vous le rappeliez avec Mesmer, si on avait écouté René Dumont dans les années 70, qui disaient qu'il était possible de produire de l'électricité non polluante, gratuite, à long terme, qu'on devait rouler dans des voitures individuelles qui consommaient moins de 3 litres. – Au Japon, je suis désolé, mais il y a des tsunamis, c'est japonais des tsunamis, c'est pas, on a ras de marée, mais des tsunamis c'est japonais. – Les tsunamis sur des éoliennes, ça ne fait pas besoin. – Non mais c'est pas ça. – Monsieur Bernard, ne dites pas ça, parce qu'on ne va pas polémiquer, mais malgré tout, les japonais ont considéré que le risque était nul à Fukushima. – Le risque n'est pas le même qu'en France, les insécurités ne sont pas les mêmes qu'en France, on ne va pas le comparer les choses qui sont comparables. – Dont le risque sismique est le plus fort au monde. Luc Besson qui a fait un film écolo avec Yann Arthus Bertrand, homme, on s'en souvient. – Est-ce qu'on a une idée du coût de la catastrophe de Fukushima ? Combien ça a coûté ? – Mais ça, les estimations, on les aura, on les aura. – Non, 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 mais ça serait intéressant de savoir combien ça a coûté. – Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune assurance. C'est une activité qui a été décidée par 4-5 personnes, on l'a dit, soutenue par les grands groupes d'aujourd'hui, qui n'a aucune assurance. C'est-à-dire qu'il y a un accident, l'entreprise n'a pas prévu d'assurance. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est l'État qui casque. Et la recherche-développement, pourquoi il y a le CEA ? C'est public le CEA. 900 millions d'euros. Eh bien, c'est 90% de recherche pour le nucléaire. Vous voyez là l'intense activité de nos super polytechniciens avec le lobby pro-nucléaire, le lobby pro-électricité, et tous ces gens-là font ça. Il n'y a pas d'assurance là-dedans, et toute la recherche-développement est payée par le public. Eh bien, moi, je veux bien monter une boîte dans ces conditions-là, et sans risque pour le portefeuille des actionnaires. C'est quand même incroyable. Et ça, je veux vous dire, ne serait-ce que pour ça, le débat que nous avons mis sur la table à la sortie du clair, c'est extrêmement intéressant. Et les Françaises et les Français, je peux vous dire que, eux, ça les intéresse, alors que certains disent, ah ben non, mais pourquoi on parle de ça ? C'est un débat qui mérite beaucoup plus que simplement des magouillages ou des tripatouillages de circonscription. Non, mais Mme Poligny, arrêtez. Ce débat, il était étouffé par les grands groupes. Et M. Poguillon, lui, s'est senti obligé de venir dans un journal parisien du matin pour intervenir, pour dire n'importe quoi. Avec une réflexion sur la consommation, sur l'économie, sur la décroissance. Ça ne se pense pas, chose de siège. Pascal Arbillot n'a rien dit, alors que c'est vrai, j'avais oublié qu'elle avait fait Sciences Po. Elle a tout arrêté à 23 ans, sa carrière de juriste pour être comédienne, mais elle a quand même fait Sciences Po. Alors ça vous intéresse et ça vous passionne ? Ça me passionne, je pourrais faire mon croisé comme émission, j'aurais besoin de temps. Quelles questions vous aimeriez poser alors à M. Placé ? Je vais revenir à l'élection, parce que j'ai l'impression qu'à cause du quinquennat, l'élection législative et présidentielle sont assez concomitantes. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'Eva Jolie est en campagne pour cette présidentielle et que Cécile Duflo est en campagne pour s'implanter, pour pouvoir accéder à l'autre présidentielle d'après. Et c'est ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a... Non, je dis une connerie ? Non, 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 c'est tout à fait vrai, c'est exactement ça, vous avez parfaitement résumé. Et ça m'ennuie parce que... Vous devriez vous mettre à côté de Mme Pulvoire et de Mme Polanyi pour compléter, on pourrait faire un trio de drôles, de questionneuses. C'est un vrai sujet parce que moi je trouve qu'elle n'est pas si désagréable, Eva Jolie a des iconoclastes, certes, mais elle n'est pas désagréable, j'ai l'impression qu'elle est juste, elle est là en attendant l'élection prochaine. Elle est juste la seule à croire, c'est dommage pour elle, mais elle est juste la seule à croire à ce qu'elle est là. Honnêtement, moi j'ai cru que mon père était écologique, il était PS, il est passé à écologie. Et je lui ai demandé plein de fois, mais pourquoi Cécile Dufault ne se présente pas ? Elle m'a dit mais parce que c'est bien. C'est trop tôt. Non, non, mais en plus, je vais vous faire une réponse qui n'engage que moi, c'est le cas de le dire. Parce que moi j'étais plutôt, il y a un an, favorable à cette candidature de Cécile Dufault, vous voyez ? Donc moi je vous dis ce que je pense. Parce que vous savez très bien que vous auriez été Premier ministre si elle n'avait été une Présidente. Non, non, sauf que Cécile, qui est quelqu'un, pareil, qui n'est pas du tout d'ailleurs quelqu'un qui est arriviste, ou qui se projette, qui... Non, non, mais j'ai bien compris, vous ne disiez pas ça, mais je réponds. Non, non, elle ne se projetait pas du tout, elle se projetait... Ça brûle, mais le... Non, ça brûle ce que raconte l'écologie aujourd'hui. Alors elle ne se projetait pas du tout dans cette candidature. Elle avait même dit d'ailleurs qu'elle ne se sentait pas les épaules. Et c'est comme cela qu'elle a décidé, tout ça, c'est elle la chef, de toute façon notre parti, de ne pas y aller, elle a décidé de ne pas y aller. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu deux candidatures qui se sont manifestées, deux bonnes candidatures, l'une comme l'autre, celle des Vajoli, et celle de Nicolas Hulot. Ah, on l'avait oublié, oui, tiens, Nicolas Hulot. Non, mais on a fait une élection en interne du mouvement. Vous l'avez enterré, Nicolas Hulot ? Non, non, on le voit. Ah si, vous l'avez bien enterré. Maintenant qu'on a bien entendu les stratégies de Cécile Duflo pour votre carrière à vous, vous évoquiez les cumulards tout à l'heure. Quand est-ce que vous démissionnez de votre vice-présidence de la région Île-de-France, maintenant que vous êtes sénateur ? Eh bien, madame Polony, je démissionne le 18 décembre, comme je me suis engagé. C'est une bonne question, c'est une bonne réponse. Comme quoi, des petites trucs, c'est bien aussi, des petites réponses. Vous allez reprocher tout à l'heure à madame Jolie de ne pas avoir répondu directement quand on lui a posé la question. Si elle accepterait un ministère, vous, vous en accepteriez un ? Non, attendez. Ah, pas mal. Comme il ne sait rien. Non, ce n'est pas ça. C'est que, qu'on puisse manifester des ambitions, moi, je n'ai aucun problème pour le faire. Je trouve assez normal quand même que quand on veut faire de la politique et qu'on veut s'occuper notamment des impôts des autres et des vies des autres quelque part, y compris pour l'emploi, pour la retraite, eh bien, c'est normal de dire qu'on veut exercer des responsabilités. Après, je le dis aussi, notamment dans cette période d'élections à 5-6 mois, très sincèrement aussi, je pense que ce serait très mauvais de dire voilà, on va se partager les Marocains, les portefeuilles, alors que l'objectif de toutes et de tous, c'est de faire de cette élection présidentielle un grand temps de débat et de faire en sorte d'intéresser au maximum les Français et les Français. Quel est le domaine qui vous intéresserait ? L'intérieur ? Moi, j'ai dit, je m'intéresse aux institutions, à la police. C'est très écolo, hein ? La police, la police, la police, la police, la police, la police. Ça va vous donner une piste. Je suis donc sénateur et je suis à la commission des finances et je suis le rapporteur spécial du budget de la sécurité. Et donc, j'étais d'ailleurs cette semaine avec le général Mignot, le directeur général de la Gendarmerie nationale, ainsi que M. Pechner, le directeur général de la police nationale. Voyez donc qu'on est des gens très sérieux, nous, les écologistes. Sors ce que vous savez que c'est Manuel Valls qui va avoir le poste ? Dans ses rêves ? Plus sérieusement, ce qui compte, c'est de faire une campagne importante, de sensibiliser les Françaises et les Français, et puis de gagner le 7 mai prochain. Et je le dis très amicalement, et à François Hollande, et à mes amis socialistes, franchement, rien n'est gagné. Et on ferait mieux, effectivement, de faire le travail sur le terrain. Alors, les dessins de la semaine, choisis par tout le monde. Jean-Vincent Plassé a choisi ce dessin, « S'il est tabu », publié par le Canard enchaîné. On voit M. Guéant avec Nicolas Sarkozy. « Vive la crise, plus l'économie s'enfonce, plus je remonte », dit le président. Oui, mais je trouve que, malheureusement, ce dessin démontre assez bien ce qui me semble être aujourd'hui la stratégie du pompier pyromane. Voilà. Sarkozy, c'est le pompier pyromane. Depuis 5 ans, rien de ce qui a été proposé n'a été tenu. Travailler plus pour gagner plus. Moi, je suis le président de l'Emploi, aller à grande range en pleurant, en disant « Ah, je vais m'occuper de vous ». On voit aujourd'hui qu'il y a 4 millions de chômeurs. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de souffrance sociale. On voit de plus en plus de gens qui sont écoeurés par la façon dont la politique est faite par quelques-uns, pour quelques-uns, y compris sa propre famille, comme on avait vu son histoire. Non, 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 mais quand même, quand même, dans quel pays européen normal on essaierait de nommer son fils à la tête d'un établissement public le plus important pour l'économie francilienne ? Enfin, voilà, voilà la réalité. Et malgré ça, c'est pour ça que je dis que l'élection présidentielle est tellement incroyablement tournée sur les faits personnels. Il nous dit « Oui, mais OK, j'ai fait plein d'erreurs, mais c'est mieux de garder le sortant parce que je pourrais peut-être m'améliorer ». C'est à peu près ça. Et donc, très sincèrement, je trouve que ce dessin symbolise assez bien ça. Jamel a choisi un dessin signé Goubel. Les Intouchables, c'est le film qui est le succès de l'année. Et quelqu'un demande à François Cluzet, qu'on imagine dans le fauteuil, « Je peux voir votre arrêt maladie ? » Pourquoi l'effet de choix ? Parce que c'est une très bonne nouvelle pour le cinéma français, ce qui se passe avec Intouchables. Je trouve que c'est un film de réconciliation. Les Noirs, les Blancs, les Riches, les Pauvres, les Handicapés, les Valides, ça m'a fait beaucoup de bien de voir ce film. Et puis de voir mon pote Omar là-dedans, ça m'a d'autant fait plaisir. Et puis, tu vois, ce qu'on entend sur le sujet, à savoir que la quasi-totalité des Français sont des fraudeurs ou des voleurs, ça m'énerve un peu, parce que c'est pas les citoyens les plus fraudeurs ou les plus voleurs dans cette histoire. J'ai l'impression qu'il faut aussi s'intéresser à ce que font les entreprises, aux gens qui sont un peu mieux lotis. Enfin, c'est réducteur, quoi, d'insulter les gens de voleurs. Parfait, le choix de Luc Vesson. Un dessin à signer Petillon, dans lequel on a renchaîné. On voit M. Bachar el-Assad, le président de la Syrie, qui parle de la crise financière. Quelle horreur, cette dictature des marchés. Pourquoi ce choix ? Bah, je trouve ça drôle, ça me fait rire. Et puis, non, je trouve que le mouvement des 99%, je trouve ça très beau. Je trouve que... Et qui naît un peu partout, c'est vraiment... C'est le peuple, hein, et partout dans le monde. Donc, je suis de tout coeur avec eux. Le choix de Pascal Arbillaud, c'est un dessin signé Gueluc. Tiens, justement, publié dans VSD. Bravo, Pascal. Bah, oui, j'avais hésité avec un dessin de Charlie Hebdo un peu plus trash, puis comme j'ai vu qu'il avait fait lui-même un album très trash, donc j'ai voulu rendre hommage à l'ancienne douceur du chat. Au fond de la mer, le poisson cher n'a pas conscience de sa valeur. Il ne se sent pas supérieur au poisson bon marché. C'est vrai, au fond. C'est drôle. Contrairement, c'est ce qui nous différencie des poissons. Le choix de François Berléand, justement, c'est le nucléaire. Défendons la filière, un dessin signé Le Fred Touron. C'est vrai, finalement, que le nucléaire crée des emplois. Des emplois de députés verts, par exemple. On ne va pas revenir sur le débat. Elle est bonne, elle est bonne. C'est vrai, franchement, que c'est très amusant. On retrouve M. Bachar, le président syrien, dans ce dessin signé Arik dans le Marianne. Il aurait dû rester médecin, dit ce dessinateur. Et on voit M. Bachar qui dit, je supportais mal la vue du sang. Oui, je trouve ça parfait. Je trouve le dessin absolument. Regardez, en plus, on ne voit pas tout de suite qu'il est taché de sang. Et je trouve ça un dessin d'humour parfait. De grande qualité. Violent. Qui dit tout. Et en fait, qu'il ne faudrait pas devoir commenter. C'est ça, tout le paradoxe de cette rubrique. Et merci au nom de tous mes collègues, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce que je ne sais pas si on vous le dit souvent, mais d'attirer l'attention des spectateurs sur les dessins de presse. Et on a de moins en moins à la télé, je trouve ça bien de le montrer. Absolument. Et vous êtes le gardien de ce temple. Audrey Pulvar a choisi un dessin signé Aurel. Publié par Politis. Il y a une routine, là. Il faut voir le bon côté des choses. Il est drôle, ce dessin. Il faut voir le bon côté des choses. On aura eu un groupe à l'Assemblée. C'est affreux. Affreux. Mais non, même pas, vous voyez. C'est la preuve que ça choque beaucoup de gens, y compris quand ils ne sont pas de mèche. Et puis, bon, je trouve que le sort qui est fait à Eva Jolie, à sa candidature et à sa personne, est assez injuste. Natacha Polony, elle aussi. J'ai le droit de dire quelque chose, là ? Oui, allez-y. Parce que je vais vous dire, il y a toujours un moment avec vous, là, on n'a jamais grâce. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait l'accord, ça aurait été les verts, les verts de ce qu'ils sont, des irresponsables. Essayer un jour, vous voyez. Ils ne savent pas faire de compromis. Essayer un jour. Ce sont des radicaux, extrémistes, néo-gauchistes et tout. Non, mais moi, je trouve que cet accord est lamentable des deux côtés. Il n'y a jamais d'équilibre dans les commentaires. On ne voudrait pas de ce petit coup de gueule de fin de soirée. Il est aussi lamentable côté PS, cet accord. Je trouve que c'est le côté un peu simpliste. C'est comme d'autres raccourcis sur plein d'autres sujets. Je ne trouve pas ça bien. Vous voyez, c'est pour ça que je ne ferai jamais de politique. Natacha Polony a choisi elle aussi un dessin sur le sujet. La filière nucléaire française est inquiète. L'année avait pourtant bien commencé avec le retrain de nos concurrents japonais. Vous avez bien dit. Vous avez pas de chance. Ah bah oui, mais c'était vous dans la semaine, l'actualité. Alors les dessinateurs s'en sont à cœur joie. C'était quand même le gag de la semaine. Mais c'est vrai que j'ai choisi ce dessin parce qu'il y a en effet cette allusion au lobby du nucléaire. Parce que mine de rien, c'est vrai que le lobbying, pas seulement sur le nucléaire, mais est en train de faire un mal de chien aux institutions et notamment à l'Europe. Et je voulais juste ajouter sur le dessin de Philippe Gueluc sur la mer que moi je regrette beaucoup que les verts soient à temps plein sur le nucléaire parce que par exemple, la question de la disparition de la biodiversité, les choses comme ça. Du coup, vos tractations, votre obsession sur le nucléaire fait oublier, je suis navré, qu'il y a quand même d'autres politiques. C'est l'hôpital qui se fait la charité. Moi j'ai créé la principale agence régionale d'Europe sur la biodiversité. Pardonnez-moi, c'est pas l'hôpital qui se fait la charité. J'ai essayé d'intéresser la terre entière et les journalistes politiques à ce sujet. Je n'en ai jamais eu un qui m'a accordé trois lignes pour faire un écho, donc arrêtez. La prochaine fois, promis. Ne donnez pas de leçons, c'est très agaçant, quoi. La prochaine fois, promis, on parle de la biodiversité. Mais c'est vrai que c'était le sujet de la semaine, le nucléaire, on est désolés. Pas seulement, le dopage aussi. Regardez dans Charlie Hebdo, Yannick, la France aussi se dope, mais nous c'est pour perdre. Le nouveau logo du Parti Socialiste. Ça vous plaît pas, ça, Jean-Vincent Passé ? Non, mais attendez, on est en train de travailler une réponse. Voilà, voilà, on se concerte pour savoir si on cogne davantage, on cherche le compromis. Ils sont trop négociés le siège. Vous l'aimez, le logo du PS, Jean-Vincent Passé ? Ça, c'est tinious. Et puis on terminera avec ce dessin signé Jules, lobbying pro-nucléaire au PS. Et on voit quelqu'un qui dit, ça a marché avec la Corée du Nord, ça marchera avec la Corée du Sud. J'ai vu que c'était adapté à moi. C'est signé Jules. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du nucléaire ce soir, mais c'est vrai aussi que c'était l'actualité de la semaine. C'est vrai que cet accord avec les socialistes, ça a fait la une de tous les journaux. Vous avez même vu la une du Figaro, l'erreur de casting pour Eva Jolie. Vous nous confirmez donc ce soir, et ce sera définitif, que ça n'est pas une erreur de casting et qu'elle sera bien la candidate en avril prochain. Oui. Merci Jean-Vincent Passé.